C'est pareil, j'aimerais bien faire au moins un Yakuza dans ma life. C'est bien perché en plus comme j'aime. Je l'avais montré la scène sur Twitter mais incroyable la scène où il y a un mec qui va dans les chiottes. C'est un mème sur Youtube cette scène. Je veux le contexte de cette scène. Je veux faire le jeu rien que pour avoir le contexte. Et boum ! Double kill ! Les deux d'un coup, les deux d'un coup. Et boum ! Ah c'est pas fini. Ça c'est pas cool, il s'est transformé ce coq. Oh non Jamy, Jamy ! Non ! Allez hop, le AC Shadow repoussé à l'année prochaine. Ah c'est annoncé ça y est. Bon sans douter avec le fait qu'ils aient annulé la présentation au TGS. C'est du coup, l'annulation des previews. Après s'il annonce, s'il le repousse pour le profiner et tout. Let's go ! Moi je dis oui. Je préfère ça plutôt que... No ! Je préfère ça plutôt qu'ils sortent un jeu pas fini. Ce serait étonnant de la part d'Ubisoft de sortir un jeu pas fini quand même, excusez-moi. Ah ils le sortent en février, sérieux ? Oh la provocation ! Le même mois que Ghost of Tsushima 2. Ah non pardon, c'est pas Ghost of Tsushima 2 qui sort en février. Non mais il y a un truc qui sort en février. Ah bah c'est Monster Hunter Wilds. Non non, moi j'ai rien dit. Putain j'ai cru que c'était Ghost of Tsushima 2 dans mes souvenirs. Mais non non, pas du tout. Ils ont juste dit 2025. Non non, c'est Monster Hunter Wilds qui sort en février. Mais du coup, le planning il va être vénère. Sachant qu'il y aura potentiellement un tech sur les deux. Pilote flexible rêve de devenir pilote de Gran Tunismo. C'est sûrement une ref à Forza. Hein ? Bien sûr, bien sûr. Repousser du coup à 2025 à ses Shadows. C'est rare qu'un Assassin's Creed soit repoussé. C'est très très rare en y repensant. Mais encore une fois, tant mieux. Je préfère qu'il le repousse. Pour le peaufiner. Parce que c'est le Assassin's Creed au Japon. Donc faut pas le foirer celui-là. Celui-là je l'attendais depuis un petit moment. Donc c'est pas trop grave. Par contre, effectivement, niveau planning, l'année 2025, ça va être énervé. Putain, ça va être énervé. Vous vous rendez compte ? Une année où il y a un nouveau Monster Hunter. Un GTA. Un Assassin's Creed. Un Metroid. Un Doom. Ça va être quoi après ? Un Zelda ? Un Mario ? Au secours. Ok, donc on a fait 1, 2, 3, 4. On a fait 4 galaxies à 100%. C'est cool. Allez, découvrons. La dernière galaxie. Enfin, sur le papier. Parce que je suppose que si tu fais un 100%. Si le jeu est vraiment old school et vraiment bon. Le 100% te permettra de découvrir tout un nouveau monde secret. Comme dans Mario Galaxy 2. Ça, ce serait génial ça. Ça, ce serait trop cool. Il y a Pokémon aussi. Effectivement. Pokémon. Et on ne va plus avoir de vie. L'année 2025 va être l'une des plus grandes années du jeu vidéo. Je pense. Comme 2017. Voir plus. Éclair de Genie. Ok. Genie Weasley, on arrive. Oh, les boules de l'œil. Oh, les boules de l'œil. Je me doutais bien que ces bâtards, ils allaient. Non, mais c'est vrai que c'est étonnant. Parce que c'est très rare. Les reports de date de sortie des AC. Mais encore une fois, comme disait Victor Hugo. Mieux vaut repousser un jeu pour sortir un jeu fini que sortir un jeu pas fini. Paix à son âme. Oh là là, ça, j'aime ce genre de level et de musique. Voilà, ça, j'aime cette ambiance. Oh. C'est vrai que les niveaux dans le désert, avant, je n'étais pas particulièrement fan. Mais ça fait partie de mes préférés, maintenant. Pirate galactique à la recherche des épées des 7 étoiles. Ça me dit vaguement quelque chose, ça, pour une fois. Ah. It's a trap. J'ai pas la ref non plus. C'est vrai qu'on avait plus de refs lors du dernier live. Ah, c'est Oscar Wilde. Ah, merde, putain, my bad. Ah non, oui, non, Victor Hugo, c'est le mec qui a dit que c'était bien les lootbox et tout dans les jeux. Ah oui, non, non, effectivement. My bad. J'avais pas la ref du perso d'avant. Si quelqu'un l'a... On prend. Je veux aller là-bas. Je veux y aller. Ah, c'était un Star Wars Rock Galaxy, d'accord. C'est pour ça que je pensais avoir la ref. Ça me disait quelque chose. Victor, il a aussi dit CSGO au-dessus de Valorant, je crois. Je crois qu'il a aussi dit que Dota 2, c'était le LOL du pauvre, il me semble. Après, il y a Jules Verne apparemment qui a répliqué en disant que LOL, ça venait Dota 2. Il y a eu un gros débat, en fait, à l'époque. En dessous de Concorde, évidemment. On en rigole, mais putain, qu'est-ce que c'est triste, putain, Concorde. 400 millions de dollars de perdu, putain. Mon dieu. Et tous les devs qu'on bossait pendant tant d'années dessus. Pfff. Mon dieu. J'ai pas fait de la charge dessus, mais je me demande si c'est pas la plus grosse perte au niveau du jeu vidéo, en termes d'argent. Depuis un long moment. 400 millions de balles de perdu. Vous savez déjà ce que ça fait 1 million, l'Armina ? C'est l'Ulysse, ça va et toi ? 400 millions, frère. Bon, c'est le genre de level qui est... Ouais. Alors, j'ose pas trop avancer de peur de rater un bot, mais... Hé, lâchez l'éléphant, vous, là. Laissez-le tranquille. C'est quand même dommage qu'il y a des jeux comme ça, comme Concorde ou Skull & Bones, ouais, par exemple. Où il y a plein d'efforts, d'argent et de moyens qui sont mis. Et au final, c'est une perte de temps, parce que les jeux sont pas... Sont pas ouf, ou alors... Arrivez au mauvais timing. Utilisez votre temps à amélioration, quoi. Faites Crash 5, quoi. Tout à fait les mêmes devs. J'arrive, bonhomme. Oh non ! J'ai raté. Parce que je suis... J'ai pas fait Concorde personnellement, je n'ai pas eu cette chance. Mais je suis sûr qu'au fond dans mon talon, le jeu n'était pas si haché que ça. Je pense que le problème, comme on l'avait déjà dit, c'est qu'il arrive à un mauvais timing. Tout le monde s'en bat les couilles de ce genre de jeu. Quand t'as du Valorant ou de Overwatch 2 à côté, bon... C'est... Voilà, quoi. C'est quoi le but de Concorde ? Bah je crois que c'est à peu près comme Valorant et... C'était le même délire que Valorant et Overwatch 2, il me semble. Si je dis pas de conneries. Ah ! Ça fait du bien ça. Ok, il m'a enregistré les bottes que j'ai chopées, c'est bien. Bon, il y avait un jeu de ce genre que j'aimais bien. C'était mon premier jeu du genre d'ailleurs. C'était Paladin. À l'époque où c'était pas un Battle Royale. Ou du moins à l'époque où c'était mieux. Parce que j'ai compris, c'est pas ouf en ce moment. Mais Paladin, je me rappelle, je jouais Tyra, la chasseuse. On avait un peu joué avec les... Avec les potes. Mais apparemment, Paladin, ce que j'ai compris, c'est devenu un peu caca. Mais j'aimais bien moi Paladin. Mais j'ai pas rejoué... Non, mais non. Ah non, Paladin en ce moment, c'est compliqué. C'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. C'est ce qu'on m'a dit. Ce qui m'attriste, parce que j'aimais bien le jeu. Futin temps. Ah, stylé ça. Bien sûr, la refa Aladin. De la Megadrive. Ah, faut la caresser comme ça. Ah. Il manque plein de potes, là. Alors, je vais faire exprès de creux. Trop tard, j'ai pris le checkpoint. Je pense que j'ai raté des choses en bas. Voilà, ça, j'adore ce genre de connerie, ça. Ça, ça nous rappelle Donkey Kong Tropical Freeze. Ça nous rappelle Sonic 2006. Un genre de connerie comme ça, quand t'es dans une tornade, là. Et que tu dois sauter de plateforme en plateforme. Ça fait toujours son petit effet, ça marche bien, ça. Je suis là, je suis là. Je suis là, la meuf de... Je suis mort. De Nirs. De Nir Automata. Jafar, j'étais coincé. Jafar, j'étais coincé. Reine de la Gravité. Ah mais non, mais c'est pas du tout ça. C'est Gravity Rush. Mon mauvais. Ouais, Gravity Rush, typiquement. Je pense que je me les ferais aussi. Ça qui est pratique, avec tout le remaster à la con, c'est que tu trouves toujours une plateforme sur laquelle faire les jeux que t'as raté, quoi. Et typiquement, c'est pour ça que c'est honteux, le remaster d'Horizon Zero Dawn ou de The Last of Us 2. C'est que tu peux faire les jeux sur ta PS5, quoi. Donc bon. Ah merde, j'étais au mauvais moment. Nooooooon ! Salut, Nils le con. La musique tue là, le remix de la musique qu'on avait avant. En mode plus épique, incroyable. Alors attention, il y a un pouvoir. Ah bah c'est le Dogo. C'est le Dash, entre gros guillemets. J'ai l'air de rien rater, hein. Écoutez. La toupie, Astérix ! Bonjour. Je suis là, brother. Nice. J'ai pas raté de bot. Par contre, clairement, j'ai raté la sortie secrète, je pense. Bon, j'ai l'air de rien rater. C'est cool. Tum, 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 tum. Franchement, vivement super Astro Bot, la suite de Astro Bot, ouais. Et vivement super Astro Bot World. Je suis bien d'accord. Oh le con ! C'est bon ça passe, let's go, pas d'inquiétude. Alors je regarde bien, je regarde bien si je rate pas un truc. J'ai essayé de te casser la gueule, toi. Je t'ai eu. Oh, y'en a un au-dessus, là. J'arrive, mon pote. Je suis là, mon con. Y'a un petit effet Pikmin, hein. T'as envie de les sauver parce qu'ils te font de la peine, hein. Ils sont tout mignons et tout. Les salauds, là. Y'a un petit effet Pikmin, ils vont te faire culpabiliser. Ça, ça fait vraiment tout, je suis désolé. Ah, la musique est folle, hein. La musique est folle. Y'a rien là-dedans, hein. Les chelous, ce trou, là. Ah non, y'a rien. Je sais pas, je trouve ça bizarre, mon fait. Ah non, y'a rien. Je trouve le... Je sais pas, je trouve le... L'obstacle suce, un petit peu. Ah, je pense que je peux aller là-dedans. Y'a un truc à faire là-dedans. Non, y'a que dalle. Écoutez. Alors, il nous manque plus qu'un seul bot. Ok. Il est là. Il est là-bas. Ah, d'accord. J'allais sauter sur l'hélice, hein, je te le dis. Je suis là, mon con ! Ok, first strike 100%. Let's go. Corbeau d'Aix-Ville. Elle vous volera dans les plumes. Pas la référence celle-là non plus. Oula. Jeannie de la lampe. Jeannie Weasley de la lampe. Toujours le délire de buter... De toucher trois fois le boss, hein. Allez, Jaffa. Retourne là-dedans, là. Connard. C'est sympa, le petit boss, là. C'était même pas un boss principal. Incroyable. Ah, Raven dans Gravity Rush. Ok, c'est aussi dans Gravity Rush. Ok. Let's go ! Est-ce qu'Astrobot est aussi dur que Sekiro ? Au-dessus. Au-dessus. Au-dessus, quand même. Non, mais ce qui est bien, c'est que vraiment... Quoi ? Je l'ai pas fini à son... Ah oui, merde, j'ai pas trouvé l'endroit secret. Merde. Ce qui est vraiment bien, c'est que chaque stage est bien, en fait. Il y a un seul stage que je trouve en dessous pour le moment, comme je vous l'ai dit. Mais sinon... C'est juste cool, en fait. À tous les coups, le stage secret, il est à la toute fin. J'en suis sûr. Putain, ils ont refait le coup de le mettre à la toute fin, à tous les coups. J'aurais dû me retourner avant de prendre la plateforme finale. En fait, j'avais complètement oublié qu'il y avait un endroit secret. Je fais mal à moi. Quel stage j'ai pas aimé ? Le stage de la plage avec le géant. Je trouve un peu trop cool et un peu facile. Un peu facile, le niveau du level design. Bon, t'as une plage, un géant sur lequel tu grampes. Tu grampes, pardon. J'ai go next, quoi. Je te jure, je suis sûr que la sortie secrète, elle était à la toute fin. En plus, je me suis dit au tout début du level, il faut que je fasse gaffe. Parce qu'on avait déjà eu un level où la sortie secrète était à la toute fin. que je regarde à la fin et j'ai oublié qu'il y avait la sortie secrète du cul. J'ai pas le temps ! Le speedrunner ! Croyable ça ! Oh putain, j'aurai pas le temps. Je veux les bonbons ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Bien ! L'oiseau n'a pas réagi, donc c'est que c'est à la fin. Quelqu'un sait pourquoi la PS5 classique n'est plus mise en vente. Ils l'ont pas changé, la classique, justement, là ? Maintenant, la PS5 standard, c'est celle qui a un lecteur amovible, non ? C'est celle qui a une barre noire sur les côtés. Enfin, officiellement, pour Sony, non ? C'est pas ça l'histoire. Putain, je suis mort ! Faut pas parler pendant les boss, putain ! On a oublié ! Il est con ce boss, ça fait deux fois que je lui envoie ce truc dans la gueule ! Faut qu'il arrête de me l'envoyer dans la gueule ! Et je pense que, malheureusement, la sortie secrète, elle est là, je le savais, il fallait se retourner, putain ! J'en étais sûr ! Même sur l'oiseau, je l'aurais trouvé ! Aïe, 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 aïe ! Exactement comme dans le stage de la pyramide, là, qu'on s'était tapé, euh... Ah ! Dark Souls, la caverne de... 6 ! Ouais. Ouf ! 1. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être un tapis volant, ça va être incroyable ! Voilà, mais l'effet de profondeur, là, ça, c'est vraiment trop stylé, hein... Sur le tapis, là... Sur les bulles et tout ça... OK ! J'ai un tech en préparation depuis j'étais à 5... Euh... Bah ouais, il y en a deux qui sont sortis après, je crois... Il y a eu le tech sur le DLC 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 qui est sorti, donc oui... Pouet, pouet, je suis un petit blagueur ! Chacun son chemin ! Chacun sa route ! Chacun son anus ! Encore cette musique SSD, incroyable ! Est-ce que ça change quelque chose par rapport à l'ancien modèle ? La PS5 ? Alors, si c'est exact ce que j'ai dit, oui, le changement, c'est que c'est amovible dans le lecteur. Et que t'as une petite barre noire sur les côtés. Je crois que c'est devenu ça, la PS5 standard, non ? Il me semble. Ah oui, c'est les plateformes, d'accord. C'est le plagiat au pouvoir du nuage de Mario Galaxy 2. Bien sûr. Ah, mais attends, c'est pas un level où il y a un bot à la fin, non, non. On est déjà un... On peut potentiellement déjà trouver des bonus. Chacun son tech, chacun son Fabio, tout à fait ! Ah oui, d'accord. Longue vie au roi ! Après, il est fini, je suis pas sûr de ce que je te dis, mais... Je pense qu'on m'aurait contredit dans le chat sinon, mais je crois que c'est ça. La PS5 standard, celle que j'ai, elle est plus officiellement en vente. Si je dis pas de bêtises, c'est devenu la nouvelle norme, là. Celle que je te disais. Je pensais que c'était la slim. J'ai la ref. Longue vie au roi. Ref APES 2006. Bien joué, les gars. Vous êtes cultivés. C'est beau ! Pas de pièces de puzzle ici. Pas de bot non plus. Ah, par contre, ça m'a l'air louche, là. Alors, je vois qu'il y a une pièce de puzzle, là. Ah, tu vois, j'ai failli la rater. C'est vrai, ça, Stally Deluxe ? Incroyable, en vrai. Tu aurais pu choisir Bukkake, hein. Mais bout de pain, ça passe aussi, hein. C'est bien, c'est bien. C'est sympa, ça. Viens là, viens là, viens là. Boum. N'est-ce pas qu'il zone ? Mutant militant, envahisseur aux yeux rouges. Jamais fait qu'il zone. Les mecs qui ont fait Horizon. Horizon. Bien, je pense qu'on a rien loupé. Oula. On est sûr, là ? Ça, c'est quoi, ça ? C'est juste un obstacle ? C'est juste un obstacle à la con, ouais. OK, c'est le moment. Et boum ! Ah, mais, ah, d'accord, ça fait un... Ça fait plus un simple... Une simple plateforme, là. Oui, ça fait carrément de quoi patiner. Excusez-moi, je regarde si j'ai un raté. Calmez-vous. J'espère que j'ai rien loupé. J'espère que j'ai rien loupé. Les jeux de mots des boues quand même, hein. C'est devenu quelque chose avec ce test en carton de Luigi's Manchon. Tu veux une GameBoo Advance ? Et Bouillabaisse aussi. Putain. Alalalalalalalala. Voilà. Je regarde si je rate pas quelque chose. Ton Pokémon préféré ? Boostiflore, le Goat. Ah, alors, soit la glace, soit le miel pour sauter. Soit la plateforme classique avec le gris. Là, je vois qu'il y a un mec en haut, là. Déjà. Je vais prendre le miel. Pour pouvoir prendre de la hauteur. Je pense que c'est pas dégueu. Ah, là-bas, il y a une pièce de puzzle, en plus. Alors, j'oublie pas le bot qu'il y avait sur la gauche. Je veux voir ce qui est ici. C'est Mario Galaxy ! Ouh, désolé mec, je t'ai coupé la tête. Et pourquoi Kirby se fait chier à copier les pouvoirs quand il peut couler du béton avec sa teub ? Bizarre ! Bah, dis-donc euh... Il m'en reste, là ? Ou il m'en reste ? C'est sympa, ce petit niveau en mode Mario Galaxy, là. Ouh, ça, ça rappelle beaucoup... Un moment du level... De... Astro Playroom. Et d'ailleurs, c'était le niveau aussi où on avait tous les personnages à... À Killzone. Pourquoi j'arrive pas à taper, là ? Là, il y a rien. Une vache ! Une meume ! Ah, d'accord, la petite ref, évidemment. Un Zelda Majora Smash qui a inventé le délire des aliens qui enlèvent des vaches. Ah oui ! Ça en fait de la vache, là. C'était pas beau, ça. Alors, on a toutes les pièces de puzzle. Il nous manque un bot. Un bot du cul. Ok. Ok, super, bah il est là, tiens. Marrant qu'il soit aussi simple à trouver, celui-là. Avec la super manette de PS5 Néon, bien sûr. Alors, on a quoi là-dedans ? On a des bananes, des fleurs... C'est bien, ça, pour l'extension dans l'espace. Il manque une Switch. C'est chaud quand même que l'éléphant inspire le sang des ennemis vaincus. Moi qui pensais que c'était un jeu tout mignon, mensonge. Il y a moins de 18 ans, hein. Attention, hein. Ça ne rigole plus. Ah, je pense qu'il nous manque un seul niveau secret, du coup. En fait, on a à peine commencé cette galaxie-là. Bah, en fait, ça te spoil le boss final, en fait. Je viens de me rendre compte. Je viens de me rendre compte, en fait, la gueule de la galaxie, c'est en fait le boss final de la galaxie. Ça ne rigole plus. Donc, on sait que ça va être un putain d'oiseau. Plat surgelé. Et oui, Jamy ! La galaxie à la gueule du boss final, Jamy ! Petit rêve à crash, là. Le niveau dans la neige, là, ce serait beau. Là où tu es sur l'ours polaire. Incroyable. On fera les salauds, mon ami. Je dirais pas non, à un niveau full... Red Shooter, entre guillemets. Full Star Fox, bien sûr. Bah, c'est Bowser, le boss final ? Bah, super, merci beaucoup. Faut plaisir de se faire spoil comme ça. Je crois que le plus... Le spoil le plus grave de ma vie... On peut en parler, hein. Non, bon, je pense que tout le monde est au courant. Dans Harry Potter. Quand... Une meuf m'avait dit que du coup, l'un des deux frères Weasley mourait. D'accord, merci. Ah, mais tout le monde est au courant ! Enfin, je veux dire, c'est dans les livres ! Connasse ! Âme prodige et non pas prodigue à un ami pas tout à fait imaginaire. Euh... Ok, un bot. Bah, pour le coup, c'était un spoil grave à l'époque, ouais, de ouf ! Surtout que moi, j'étais déjà un gros fan des films Harry Potter. Puis le fameux, enfin, c'est dans les livres, quoi, tout le monde le sait ! En mode, tout le monde lit les livres, bah non ! Elle est pas gentille ! Elle est fait le petit museau ! Bah alors ! Place surgelée, on a deux bottes, trois pièces de puzzle et il y a une sortie secrète dans celui-là. Bah, c'était un spoil sur Jujutsu Kaisen en début d'année ! Ça m'épaule, on parle souvent, mes potes m'en parlent souvent de ce... De cet anime. Ah, moi y'a des spoils que je suis tellement content d'avoir esquivés ! Genre la fin de Fight Club ! Tellement content de l'avoir esquivés ! Ou la fin de Hot Boy ! Ce genre de film, la fin, elle te retourne le cerveau. Ou Avengers Endgame, typiquement. Ou la ! Oh non, le bonhomme de neige ! Salaud ! Il a aspiré mon... Ma fin de niveau ! C'est dégueulasse ! Ah, j'adore cette musique ! C'est la musique du 1, ça ! Celle où on avait le pouvoir de la grenouille ! Oui, la fin du 6ème sens, typiquement, ce genre de fin, quoi. Trop marrant, des formes de pain et de poisson ! Porteur Patriote ! Tout est une question d'équilibre ! Death Stranding ! Tiens, il a même le petit bébé, là, dans... Je sais plus comment il l'appelle, là. Dans son petit cocon sur le ventre. Ouais, toujours... Une partie de moi qui espère un jour... Je pense pas que ça arrivera, hein, mais... Un petit jeu qui mêle de la PlayStation et du Nintendo. Le fan qui est en moi espère toujours ça, mais bon. T'imagines le bordel niveau droit et tout ça. J'ai raté une pièce de puzzle ! Fuck ! C'est pas possible ! On a fait attention pourtant, Jamy ! Très, il a froid ! Il faut qu'on se dépêche ! Il faut qu'on se dépêche ! Non, évidemment, je pense pas que ça arrivera, hein ! Nous sommes bien d'accord ! Tu m'aimes pas encore en haut ? Quand tu bouges pas ? Merde, alors, où est-ce qu'elle est cette pièce de puzzle ? Est-ce que ça serait pas lié à ça ? Est-ce qu'il y a pas un endroit où il va falloir prendre de la hauteur ? Il est bizarre, lui, là, ce lapin, là. Non, j'aurai try. J'aurai try ! Bon, je pense que c'était avant. Déjà que je vous avais raconté, hein, il y avait une rumeur comme quoi il voulait pas voir Samus dans Fortnite. Si elle apparaissait sur les autres plateformes que sur Switch. J'ai pas vérifié depuis si c'était vrai tout ça, mais je me rappelle qu'on en avait parlé de ça. Sacré Nintendo ! Ah ouais, incroyable ! N'attendrait que dans le royaume champignon. Incroyable ! Bon, eh bien, écoutez, je vais avancer, hein, c'est pas grave. On prendra le oiseau. Je pense que je suis pas passé loin, en plus, hein. Mouais, je vois pas où est-ce qu'il peut être. Là-bas, on a vu le mec de Death Stranding. Mais après, euh... Monsieur Norman Reedus. Oh, mais je voulais dessiner une bite, là ! Voilà, la bite est totalement ratée. Merci. Merci. Merci pour le prime Shinanyanka. Merci beaucoup. J'ai raté, j'ai raté, j'ai raté, j'ai raté. Oh ! Ah, il faut de la dynamite. Alors, où est-ce qu'on va trouver de la dynamite ? Quoique, attends, c'est peut-être ça, non ? C'est pas ce mec-là, là ? On va essayer. Non, c'est pas ça. Oh, le bâtard, il a reculé pendant que je le... Je le tue avec ce jetpack, il est fort ! La puissance du monsieur ! Ah bah voilà ! Nice ! Ah, peut-être la sortie secrète, ce serait cool. Ah non, c'est un... C'est un bot. Bah, je pense que je dois tous les tabasser, quoi. Ah ! Bon, celui-là est bien ! Sacré Nintendo, quand même, hein ! Sacré Nintendo ! Ah, faut pas les tuer, en fait, je pense qu'il faut juste... Faire tourner le monsieur. Pour le faire tomber. Ah bah là, c'est Detroit ! Detroit. Donc, le héros qui a... J'ai oublié son nom, mais c'est celui qui a la VF de Donald Renew. Un peu détroit d'esprit ! Ah ! Ah ! J'adore rien ! Connor, ouais, voilà, exactement. C'était bien, Detroit Become You, en présent. C'est pas mon genre de jeu habituellement. Les jeux à la Until Dawn et tout le bordel. J'avais bien aimé Detroit. C'était cool. Comme Until Dawn, d'ailleurs. On l'a fait stanné. Et boum ! Ah, je peux viser un truc ? Ah non, ça, c'était le lapin, ça. J'ai raté une pièce ! J'ai raté une pièce ! Attends, j'ai un doute. Nouveau concept, faire le niveau à l'envers. Est-ce que c'est pas toi, mon con, qui a le niveau secret ? Je devrais pas te jeter une dynamique dans la gueule. Nouveau concept ! J'ai un doute. Ce n'est pas ça. Je pense qu'il a la vraie fin, en fait. S'il a pas la fin secrète. Au moins, j'aurais testé. C'est pour la science. C'est pour la science, bien sûr. Merci pour les GG. Ça fait toujours plaisir. GG, j'y est, j'y est ! Bon, euh... OK. Bon, alors là-bas, il y a un truc, il y a un bot qui est en train de pêcher. Oh les chi... Oh les chiens de la casse ! Tout à fait, une excuse pour la pièce. On avait raté de la pièce, effectivement. C'est bon. C'est comme dans Crash, tu veux pas rater de pomme. C'est bon. Oh no ! Non, non, des pommes, des pommes, les gars, voyons. Bien sûr. Bien sûr. Ah ouais, non, ça sert à rien. S'ils se retournent, ils vont me saouler. Autant leur casser la gueule. Quelque chose me dit qu'il va falloir que je garde l'hélice. Je vais d'abord faire du nettoyage pour pouvoir les taper. C'est un peu les plus nuls, hein, ceux de glace. Parce qu'en fait, ils te glacent, mais ils te tuent pas. Autrement aux autres. Ah, il y en a ici. C'est réglé. Une photo ! Oula ! Je vais à ce qu'elle met lui, hein. Tu vas te calmer, le bonhomme de neige. Le niqueur de neige, quoi. Euh... Ouais, il nous manque toujours le bot, la dernière pièce de puzzle. Et... Du coup... Le monde secret. Faut que je te first try ça. Moi, j'en ai rien à foutre. Tiens, la pièce de puzzle, elle est là. Cool. Oh, la musique, il change. Aïe, 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 aïe. On a clairement un truc à faire avec la boule de neige. Très clairement. Je vais te faire la meilleure boule de neige que tu as vu de ta vie. Je crois qu'elle grossit plus. Il faut arrêter, monsieur Savonne. Il faut arrêter. Il faut sortir de l'asile, maintenant. Encore, putain ! Ah non, on peut rien faire. Ouh, c'est bizarre. Y'a un truc à faire avec cette boule de neige, là. Moi, je te le dis. Quelque chose. Oh, ouais. L'Ectoblast 3000. Ah bah, il est là, le level secret. Nice. Et non, on me la fait pas, moi. Biff. On me la fait pas. Je vais quand même essayer de... Je trouve que je n'aurai même pas le temps de faire le boss de la galaxie tellement on a enchaîné les 100%. Mais au moins, c'est bien. C'est fait. Ah, niveau tortue. Archipel poubelle. Ah. Ça sent l'océan complètement pollué, là. Heureusement, c'était que fictif. C'est le monde des joueurs de League of Legends ! Les salauds ! Eh ouais, mon gars, sur LOL, on résiste tellement pas à l'eau qu'on essaye de foutre des déchets pour se faire notre propre continent. Hmm, ça sent le joueur Akali, là. Ça sent quand même le joueur Irelia, hein. Oh, je suis pas la ref. Porte étendard tribal. Il a le sens du rythme. Ah, secours. C'est pas tapons. D'accord. Je crois qu'on avait déjà eu une ref à pas tapons dans... Dans Astro Playroom. J'ai un doute. Ah bah voilà ! Ça, c'est bien, ça. Voilà ! Hop ! Ça dégage les déchets, là. Oula ! Je suis pas allé dans l'eau ? Je suis pas allé dans l'eau. Salut Greg Poutou ! Deux pièces de puzzle aussi. Bon, ça va, je pense qu'on a vraiment rien loupé pour le moment. Petite tortue. Attention, la phase Sonic ! Tintintin ! Tintin ! Tintin ! Tintin ! Tintin ! Tu te tais. Toi aussi. Ça crève. Allez, ça dégage. Ah, voilà ! Petit Mario Sunshine, là. Voilà ! Tiens, bah y'a un mec, là. Boum ! Salut Rilo ! Encore deux bots VIP. Et une pièce de puzzle. Oh là, y'a les petites manettes DualSense, là-bas, en sable. C'est fou. Ça va. Des fois, c'est gratos, hein, les pièces de puzzle. Parfois, c'est hardcore. Et des fois, ils te les donnent comme ça, gratos. Marron. C'est très bien, ça, ce que tu produis. Boum. Petite photo. Petite sirène incroyable. Il manque deux bots, encore. Hum. Je pense qu'il est dans le coin. Il est pas accroché à un arbre, le petit coquin. Non, il est pas là, hein. Il est pas là, le petit coquin. Je peux pas... Non, je peux pas monter. Tiens, joueur de LOL ! Ta douche ! Ça part sur le 100%, ouais. On essaye, du moins. On essaye. Je pense qu'il y a rien, hein. Écoute. J'entends pas un bot gueuler, hein. Ça, c'est pas les bots, du coup, attention. Au pire, je reviendrai en arrière, c'est pas grave. Ah. Triple kill ! Double kill ! Et boum ! Ouais. Petit DLC gratos pour Astrobot, ça fait plaisir. Oh, c'est pas cool, ça. Petit Ronaldo, là. Salut, Sinisk. Ouais, non, je regarde, hein. J'ai un doute, mais... Je vois pas ce con. À moins qu'il soit accroché à un rocher, ou je ne sais pas. Il serait pas là, par exemple, mon con, là. Non, t'es pas là, hein. Non. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah bah tiens, il y a le bot ici. Bon, c'était pas là où je pensais, mais j'ai bien fait de revenir en arrière, quand même. Coup dur pour Guillaume. Il a enregistré ? Ouais, c'est toujours le bot. Je suis passé à travers le palmier, attention. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ça va pas, non ? Ça va pas. C'est bon, on a tout. 100% First Strike, on peut se barrer. Sans regret. Regardez comme c'est beau, comme c'est propre. Je vais nettoyer cette chambre de joueurs de League of Legends, moi, tu vas voir. Ah, oh putain. Le boss final des joueurs de LoL. Le main Irelia tout puant. Attention. Main Garen, respecte un peu. Je préfère largement Garen qu'Irelia. Ah non, moi, vraiment, c'est Irelia. Un perso de con. Je le hais. ужiste... Vous regardez! En quelques à un Gare de Mégal, c'est débrouille, tu vas pénala, c'est autre chose. C'est trop faite ! Évenire!